Six ans plus tard, nous n'avons eu aucune difficulté à retrouver Isnino et sa famille. Ils habitent toujours à Salt Lake City, dans ce petit pavillon HLM, et c'est en anglais qu'elle nous accueille. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, comment allez-vous ? Ça fait plaisir de vous revoir. Ça me fait plaisir moi aussi, bienvenue chez moi. Isnino a bien changé, elle n'est plus la femme frêle que nous avions rencontrée dans les camps. Bienvenue dans ma maison américaine. Regardez comme elle est grande et toutes les choses qu'on peut y trouver, c'est beau. Regardez ma télé, j'ai aussi un lecteur de cassette et de DVD. Pour la visite, Isnino a déjà abandonné l'anglais, encore difficile à maîtriser. Elle, qui a vécu dans une hutte en terre sans eau ni électricité, elle mesure aujourd'hui le chemin parcouru. Avant d'arriver ici, elle a dû tout apprendre. Bon, maintenant, on va voir autre chose. Ce machin-là, ça sert à quoi ? Ça, c'est ce qu'on appelle une gazinienne. Aux Etats-Unis, les gens ne cuisent pas la nourriture avec du bois ou avec du charbon de bois. Là-bas, on fait la cuisine avec du gaz. Isnino a alors 35 ans, elle découvre les accessoires de la vie occidentale et ce ne sera pas sans surprise. Arrivée en Amérique, premier repas et premier incident. Par erreur, elle vient d'enclencher sans le savoir le broyeur automatique de l'évier. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui tourne. Oh, je me souviens du broyeur. On a cru que la maison allait s'effondrer. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien. Je sais tout utiliser. Voici mon réfrigérateur. Et au-dessus, regardez, c'est génial, il y a un congélateur. Je peux garder des aliments longtemps. Là, j'ai de la viande et un poulet. Et dans le frigo, il y a des jus, des pâtes, des tomates. Tout plein de choses que je n'aurais jamais imaginé posséder un jour. Tous ces appareils qui l'entourent continuent d'émerveiller Isnino, à commencer par cette machine à laver. Ça reste une grande surprise de voir toutes ces machines. Le plus beau, c'est que je n'ai plus besoin d'aller chercher de l'eau. Je ne sais pas d'où elle vient, cette eau, mais elle arrive en permanence et elle est toujours propre. Je n'imaginais pas qu'une machine puisse laver le linge à ma place. Entre-temps, la famille d'Issino nous a rejoint. Nous leur proposons alors de visionner le reportage que nous leur avions consacré il y a six ans. Ils n'ont jamais revu d'image de cette époque. Vas-y, mets le film. Ils veulent se voir, redécouvrir leur visage avant que leur vie ne bascule. C'était il y a six ans, un autre temps, un autre monde. Vol American Airlines 115. Dans cet avion à destination de Satellite City, une famille de réfugiés somaliens suspendus entre deux mondes. La petite fille autresse, c'est Nahria. Elle a aujourd'hui 15 ans. Ah, j'avais des grandes oreilles. À ses côtés, sa petite sœur, Awa. Elle a pris quelques kilos en six ans. La jeune fille qui regarde par le hublot, c'est Acha. Elle est aujourd'hui mariée à Hussein, un bantou qu'elle a connu dans le camp de Kakuma. Ils ont eu deux enfants, tous deux nés en Amérique. Mais passée la surprise de se revoir, ce sont les mauvais souvenirs qui vont refaire surface. La case de Mukhtar. Il y vit depuis deux ans avec sa femme Inisno et leurs huit enfants. Dans deux jours, ils vont définitivement quitter le camp et s'envoler pour l'Amérique. C'est qui ces gens dans le film ? C'est nous ? C'est ça, Kakuma ? Oui, c'est là qu'on vivait. On mourait de faim là-bas. Ça, c'est Salah. Salah, que l'on voit ici dans les bras d'Isnino, marchait à peine quand il a quitté l'Afrique. Il n'en a bien sûr aucun souvenir. Regarde comme tu étais maigre avant d'arriver en Amérique. C'est ça la guerre, maman ? C'est quand on doit se laver et cuisiner avec de l'eau sale ? Oui. Quand je vois ça, ça me donne envie de vomir. Isnino a vécu de telles horreurs qu'avoir sa famille autour d'elle suffit à la rendre heureuse. Selon Brotableau, l'absence de son mari, décédé il y a deux ans. Nous sommes au cimetière de Redwood Street, carré musulman. C'est ici que Moukhtar, son mari, est enterré. Malade du cœur, il n'aura vécu que quatre ans en Amérique, le pays dont il avait rêvé toute sa vie. Son cœur a fini par lâcher. Il aimait vivre ici. Pour lui, l'Amérique, c'était la liberté. Il était soigné gratuitement. Ici, les gens l'aidaient. Il était vraiment heureux. Pour le père du petit Salah, l'Amérique, c'était le rêve d'une vie meilleure. Une vie où il pourrait manger à sa faim, se déplacer sans craindre la guerre et surtout, donner une éducation à ses enfants. Je crois qu'il serait très fier de moi. Parce qu'il m'a toujours demandé de bien travailler à l'école et de me comporter décemment en me tenant à l'écart des problèmes. S'il était parmi nous, il serait très fier de moi. Le lendemain matin, Isnino va nous faire une surprise. Elle veut nous montrer qu'elle a réussi à dompter ce qui effraie le plus tous les bantous d'Amérique, la voiture. J'ai mis trois ans à réussir à conduire une voiture et à passer mon permis. Au début, j'étais terrorisée. J'ai eu trois accidents dès la première semaine. Isnino nous emmène au supermarché. Nous allons retrouver le seul de ses enfants qui n'habitent plus chez elle, son fils aîné, Hassan. Le voici lors de son arrivée en Amérique, entouré de sa famille. Hassan, le petit enfant timide, a alors 12 ans et s'émerveille devant tout ce qu'il découle. Aujourd'hui, le voici. Bonjour, mon fils. Comment tu vas ? Salut, maman. Le contact est distant. Isnino est resté trop africaine à son goût. Il ne la voit pratiquement plus que pour faire les courses. Le rayon fruits et légumes est ignoré. Hassan et sa maman se dirigent directement au rayon des surgelés. Depuis six ans, les enfants d'Isnino ne mangent plus que ça. Prends celle au fromage. T'as vérifié que ça cuit bien au four micro-ondes ? On est en Amérique maintenant. Ils aiment tout ce qui vient d'ici. Hassan a aujourd'hui 18 ans et est devenu un Américain plus vrai que nature. Comment va la vie pour toi en Amérique ? Il y a du bon et du moins bon. C'est-à-dire, tu peux préciser ? La bonne chose, c'est la liberté. Mais les mauvais côtés, c'est qu'ici, tu dois payer pour tout. Un jour, tu reçois ta paye et l'en-demain t'es ruinée. On sent Hassan gêné en présence de sa mère, il ne veut pas nous parler davantage. Il est devenu un mauvais garçon en Amérique. Il refuse de m'écouter. J'essaie de le convaincre de faire le bien. Je lui parle tous les jours. Je fais ce que je peux, mais là, j'en peux plus. Alors, pour nous parler de sa vie américaine, Hassan va accepter de nous recevoir chez lui. Dans le pavillon d'Hassan, une dizaine de jeunes à la dérive fument de l'herbe toute la journée. À l'exception d'un Américain et d'une Polynésienne, ce sont tous des jeunes réfugiés bantous complètement déboussolés après six ans de vie en Amérique. Chef de gang, voilà ce qu'est devenu Hassan, le fils d'Isnino. L'enfant timide que nous avions quitté il y a six ans s'est vite retrouvé dans la rue à vendre du crack. Sophie, sa petite amie polynésienne, lui ramène aussi de l'argent en faisant des strip-tease dans des chambres d'hôtel. Hassan a fait de la délinquance son rêve américain. Je ne pensais même pas que ce genre de vie existait. Moi, j'ai grandi en Afrique avec mes frères. Quand on est arrivés ici, on a commencé avec la tête dans la merde. On allait de marché en marché pour piquer la nourriture. Lui, il ne pensait qu'à manger. Moi, je ne pensais qu'à devenir une star du ciné. Je rentrais dans les cinémas et je me planquais au fond de la salle. J'imagine ce qu'on était et regarde ce qu'on est devenus. C'est un super changement. La vie est folle ici. Tu me filmes ? La vie est folle ici. J'aime bien l'Amérique, mais je ne l'ai pas encore vu, le rêve américain. J'aime l'Amérique, mais je ne la comprends pas. Ici, j'ai l'impression de réfléchir à l'envers. Alors, je dois vivre au jour le jour. Pour incarner le rêve américain, Amadi, lui, veut devenir un athlète bodybuildé. Ça me fait mal. Ça fait trois jours que je ne peux plus dormir. Mais je me sens américain. Les muscles sont bien là, mais le plus visible sur le corps d'Amadi, ce sont encore ses taches noires sur la poitrine et sur le dos. Des impacts de balles, 25 en tout, 25 stigmates de sa vie passée dans l'enfer de la guerre. J'avais 5 ans quand on m'a tiré dessus. T'y repenses parfois ? Je ne veux pas y repenser. À chaque fois que j'y repense, je fais des cauchemars terribles. Je ne peux plus dormir. Alors, tu vois, je ne veux plus y penser. On vient du plus profond de la jungle, de là où on ne survit pas. Tu me comprends, mec ? On n'avait que deux trucs à se mettre. Un tee-shirt, un short et nos jambes pour s'enfuir. Tu vois ce que je veux dire ? La loi là-bas, c'est que tu cours ou tu meurs. Aujourd'hui, ils ont reçu une importante livraison de crack. Ils préparent de petites doses, 20 dollars pièce. Les filles sont chargées de la vente sur le trottoir. Ma nana s'est fait tous blés en 15 minutes. Ok, c'est bon. C'est bon. J'adore l'argent. Désinhibée par l'alcool et les drogues, Hassan veut nous impressionner davantage. Ça, c'est un six coups. Une larme. Tombé dans cette vie trois ans après son arrivée en Amérique, Hassan a déjà passé deux ans en prison pour attaque à main armée. Il en est sorti le mois passé. Si on t'arrête, tu vas être renvoyé dans ton pays. Ça ne t'inquiète pas. Non. Qu'est-ce qui va se passer si tu es renvoyé ? Je vais continuer à me faire de l'argent là-bas. car partout, il y a des hommes, il y a de la drogue. Tu vois ce que je veux dire ? En attendant que la police l'arrête, les affaires continuent. Hassan et ses potes sont sur le point d'acheter une maison et deux voitures avec l'argent de leur petite entreprise. Sophie, j'ai la drogue et mes chaussures. On y va. Regarde, là, j'ai 200 dollars de crack. Et quand je reviendrai, j'aurai 200 dollars cash dans une main et un sac de nourriture dans l'autre. Tu peux parier là-dessus. Salut, bébé, embrasse-moi, je t'aime. Hassan n'est pas un cas isolé au sein de la jeunesse bantou en Amérique. Leur différence culturelle et leur retard dans l'éducation leur interdit l'accès à une vie confortable. Résultat, en 6 ans, 80% des jeunes bantous se sont tournés vers les gangs pour réussir. Un problème que tente de prendre à bras le corps Hussein, le gendre Disneyno. On va vers l'est. Je vais vous montrer la nouvelle génération des bantous qui ont créé une équipe de football. On a environ une centaine de jeunes qui jouent au foot avec nous. Certains d'entre eux commencent à bien s'en sortir, mais pour d'autres, c'est encore la galère. Pour tenter d'occuper ses ados et les détourner des gangs, Hussein a créé ce club de foot. Ici, tous les joueurs sont des réfugiés bantous en mal d'adaptation. Une fois la partie terminée, Hussein a établi un rituel. Les jeunes doivent se réunir pour faire le point sur leur vie et parler de leurs difficultés. Bon, les gars, je compte sur vous pour que tous ceux qui souffrent dans notre communauté viennent nous rejoindre et jouent avec nous les prochains week-ends. Je voudrais savoir comment vous allez aujourd'hui et si vous vous en sortez avec votre vie américaine. Venir en Amérique, c'était comme un rêve qui devient réalité. On s'est dit qu'on pouvait tout faire. On était comme des chiens fous en liberté. Mais 99% des jeunes qui sont ici ont déjà eu de gros ennuis. la majorité de nos problèmes viennent de notre manque d'éducation et on en est conscient. On s'améliore, on s'adapte au mieux, mais jamais on ne pourra rattraper les gens qui sont nés ici. Quand l'un d'entre nous meurt ici, tu dois acheter ta place au cimetière. Je ne comprends pas ça. En Afrique, tu creuses un trou où tu veux et c'est tout. Pourquoi faut-il acheter la terre où on t'enterre ? Est-ce qu'un Américain pourrait répondre à ça ? Dès que je serai Américain, je me barre d'ici. Qui souhaite retourner en Afrique ? Et qui souhaite y retourner définitivement ? Enfin non, pas définitivement. Ah si, si. Si, si, moi je pars et je ne reviendrai plus jamais en Amérique. Après 6 ans aux Etats-Unis, la moitié de ces jeunes ne voient déjà plus l'Amérique comme une solution, mais bien comme un problème. Hussein a peur que ses propres enfants connaissent le même sort. Il nous reçoit chez lui pour nous présenter les 2 enfants qu'il a eus avec Asha, la fille d'Isnino. Des enfants qui sont nés ici et qui, d'après la loi, sont donc Américains. Regardez, ça c'est le document qui prouve qu'Abdelkader est Américain et il a une date de naissance, le 15 mai 2006. Un petit détail qui fait toute la différence, en Somalie, les Bantous n'avaient aucun papier et pas de date de naissance. Asha connaît désormais l'âge de ses enfants alors qu'elle ne connaît pas le sien. Mon rêve, c'était d'avoir des enfants en Amérique pour qu'ils soient américains et qu'ils soient protégés des horreurs que j'ai connues. Lorsqu'Asha est arrivé en Amérique, l'administration lui a donné une date de naissance. C'est le 1er janvier 1985. Et pour faire simple, tous les Bantous arrivés en Amérique sont dorénavant nés un 1er janvier. Pour éviter que leurs enfants ne dérivent dans la violence des gangs, Hussein et Asha ont imaginé une solution. Ils ont demandé à leur famille restée en Somalie de se filmer et de leur envoyer des cassettes. C'est ça que je montre à mes enfants. Ça les surprend. Je leur dis que c'est ça la vie que nous avions en Afrique. Et je leur demande s'ils voudraient aller vivre là-bas. Ils me disent non. Regardez, c'était notre salle de prière. Regardez, ils ont tout détruit. Ce sont les chevaliers du diable qui ont fait ça. Ils ont pris des meubles, ils ont volé nos corons et ils ont même brûlé notre toit. Pas certain que la méthode fonctionne sur des petits de 2 et 3 ans, mais Hussein a trop souffert pour imaginer que ses enfants ne réussissent pas leur vie en Amérique. Je me souviens du jour où ils ont tué mon voisin. C'était devant mes yeux. Ils essayaient de protéger sa femme qui allait se faire violer, alors ils l'ont abattue. D'autres ont été égorgés comme des animaux. Il y a des tas de choses que je n'ose même pas vous raconter sur la Somalie. Ceux qui ont échappé à cette guerre ont dû tout apprendre pour venir en Amérique, à commencer par la langue. dans les camps de réfugiés, des ONG avaient organisé des cours d'anglais pour ces bantous qui n'avaient jamais mis les pieds dans une salle de classe. À toi, Ahmed est un garçon. Ahmed est un garçon. Fatma est une fille. Fatma est une fille. C'est une ? C'est une garçon. Une fille. Une fille. Une fille. Six ans après, la grande majorité d'entre eux ne parlent toujours pas l'anglais. C'est le cas d'Osmann, 42 ans. Il est toujours en galère. Pour lui, l'anglais reste une langue étrangère. Alors aujourd'hui, il se rend chez un ami pour prendre des leçons. Allez, Ousmane, assieds-toi. Comme la plupart des bantous, en Somalie, Ousmane était l'esclave d'un propriétaire terrien. Dès l'âge de 5 ans, il a travaillé la terre et n'a jamais pu apprendre à lire ou à écrire. Mon premier problème, c'est que je ne parle toujours pas l'anglais. Je veux apprendre pour obtenir mon passeport américain et pouvoir enfin voyager, aller en Afrique, voir ma famille, car je n'ai personne ici. Ils sont tous restés dans les camps. Pour devenir américain, il faut que tu parles et lises l'anglais. mais il faut aussi que tu connaisses l'histoire et la politique de ce pays, connaître les sénateurs, les États, les lois qui nous gouvernent. Ousmane devient étudiant pour la première fois de sa vie à l'âge de 42 ans. Ça, c'est l'endroit où vit le président des États-Unis, la Maison Blanche. Maison Blanche. Désormais, il va apprendre l'anglais en répétant minutieusement les réponses qui lui permettront un jour de devenir citoyen américain. Les citoyens américains ont le droit de voter. Ce sont eux qui élisent le président des États-Unis. Tu comprends ça ? Tu parles anglais ? Un peu, un peu. C'est bien, continue mon gars. Ousmane travaille désormais dans le plus bel hôtel de la ville. Ici, il est un employé heureux et modèle depuis bientôt 4 ans. Vous avez vu comme c'est beau ici ? Eh bien, c'est là que je travaille. Son Amérique à lui, c'est 7 dollars de l'heure pour travailler dans les sous-sols. C'est l'Amérique ici. Celui qui ne travaille pas ne peut même pas boire de thé. Voilà ce que je fais en Amérique. Je lave la vaisselle des riches. Mais je vais vous montrer quelque chose de génial. Regardez. Regardez ce lave-vaisselle. Il ne s'arrête jamais de tourner et il fait tout tout seul. Bienvenue en Amérique. Si Ousmane a le sourire, c'est qu'il revient de loin. Arrivé en Amérique, ne comprenant rien à l'argent, il se couvre de dettes et finit à la rue. Ancien SDF, il pose un regard critique sur le monde qui l'entoure. Ici, il faut être sérieux et travailler sans cesse. Vous ne récitez pas le Coran, vous ne citez pas les prophètes. C'est à ça que ressemble la fin du monde. Mais c'est mieux que d'être assis dans un camp à attendre l'aide des Nations Unies. Une fois quitté l'hôtel, pour arrondir ses fins de mois, Ousmane utilise un vieux savoir ancestral. La culture bontou utilise la magie pour résoudre bien des problèmes. Lors de notre premier reportage, nous avions assisté à cette danse, censée protéger ceux qui partaient pour l'Amérique. Ousmane entretient toujours ce savoir. Bonjour, comment tu vas ? Ça va. Entre, je t'attendais. Enlève tes chaussures, on va commencer. Je ne me sens pas très bien. Depuis une semaine, j'ai des maux de tête et des douleurs un peu partout dans le corps. Ousmane, le médecin africain des Bantous d'Amérique, est considéré par ses patients comme un magicien, capable de les soigner bien mieux que les médecins américains. Cet herbe-là, on l'appelle du joss. Ça sert à soigner les douleurs aux jambes et à l'abdomen. Je vais le faire transpirer, alors il sera sur la voie de la guérison. Avant de commencer le traitement, je dois vous dire qu'on ne pratique cette médecine qu'entre nous. En Amérique, je ne peux pas dire que je suis médecin. Ici, pour être médecin, il faut une licence. Je n'utilise cette médecine que sur des gens qui y croient, car il n'y a que de cette façon que ça fonctionne. Aide-moi à faire en sorte que cet homme aille mieux. Délivre-le de sa douleur. J'ai besoin que tu lui envoies un signe de guérison dans les 48 heures. Cet homme doit retourner au travail. Voilà ce que le docteur somalien te demande. Allez, c'est fini. Lève-toi et étire la guérison a commencé. Le patient se dit soulagé, mais Osman, lui, est lucide. Son arrivée en Amérique lui a fait changer d'avis sur ses pratiques ancestrales et il sait que la médecine Bantu vit ses derniers instants. En Amérique, je suis le dernier des médecins somaliens. Chez nous, on n'avait rien pour se soigner, alors nos ancêtres ont inventé cette médecine. Ça me permet d'aider mes frères qui n'ont pas la sécurité sociale. J'aimerais que mes enfants aussi soignent les Bantous. mais pas comme moi. Eux, je veux qu'ils apprennent la médecine américaine. C'est comme ça qu'ils pourront faire le bien autour d'eux. Retour chez Isnino. Ce soir, aidées de sa fille Narchia, elles s'affairent en cuisine. Elles attendent des invités. Au menu, pizza au micro-ondes, poulet frit, spaghetti et chips. un repas spécial fait, car pour la première fois, Hassan vient lui présenter sa copine strip-teaseuse. Bonsoir, comment ça va ? Je suis vraiment contente de vous rencontrer. Allez vous asseoir, je vous en prie. Asseyez-vous, asseyez-vous, je vous prépare à manger. Isnino a fait un effort, mais la présence de cette jeune femme semble dure à avaler. Pendant le repas, l'ambiance est glaciale. Seule la console de jeu du petit Salah brise le silence. Hassan était pourtant venu faire une annonce à sa mère. Sophie, sa fiancée, est enceinte. Ils attendent un enfant pour la fin de l'été. Vu l'ambiance, ils n'oseront pas en parler. Après 5 minutes sans avoir dit un mot, Hassan et sa fiancée s'en vont. Vous ne restez pas ? Vous n'avez rien mangé ? On va finir à la maison, maman. Attends au moins que je te donne un fruit. Je vais devoir finir mes pattes sans vous alors. Au revoir, contente de vous avoir connue. Je ne la trouve pas bien, cette fille. Franchement, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Isnino est désespérée par la vie que mène son fils et elle met de l'argent de côté pour essayer de le sauver à sa manière. Dès que j'aurai assez économisé, je le renvoie en Afrique et là-bas, je le marie à ma cousine. C'est le seul moyen de le sauver. 6 ans après leur arrivée, Isnino et sa famille ont bien du mal à trouver leur place dans ce pays où tout leur semblait pourtant possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501